Aujourd'hui encore, la ville garde la mémoire de cette splendeur passée et de son père fondateur, Alexandre le Grand. En 334 avant notre ère, Alexandre, roi de Macédoine, entame ce qui sera l'une des plus grandes épopées militaires de l'histoire. Il pénètre en Perse et après les grandes batailles de Granique et d'Issos, entre en Égypte en décembre 332 avant notre ère. C'est lors de ces quelques mois passés sur les terres des pharaons qu'il fonde Alexandrie, avant de reprendre la route de l'Est et d'achever ses conquêtes au Proche-Orient. Pour fonder sa cité, le choix d'Alexandre se porte sur des terres désolées, à l'ouest du delta du Nil, entre des marées insalubres et la mer. C'est le général lui-même qui aurait décidé du plan de la ville. Elle s'organise suivant un schéma orthogonal. De grandes rues se croisent et forment un damier. Alexandre imagine un modèle d'urbanisme révolutionnaire pour l'Antiquité. Une cité moderne qui accueillera les plus grands savants du monde. Les visiteurs de l'époque sont stupéfiés par les dimensions de la cité. Les rues peuvent atteindre 30 mètres de large. C'est Ptolémée Ier, un général d'Alexandre, qui achève la construction de la cité. Il érige des palais royaux et de grands temples. Partout s'épanouissent de magnifiques jardins. A l'ouest, un neptastade, une chaussée construite sur une digue, permet de relier une petite île au reste de la ville. Cette île se nomme Pharos. Elle va donner son nom à l'une des sept merveilles de l'Antiquité. Un monument mythique, construit sur ses côtes. Le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie.